... ... ...décédé à l'âge de 71 ans, il a été emporté par le coronavirus. Les chiffres du jour, ajustement du Covid-19 au Sénégal. Notre pays enregistre 169 nouveaux cas, dont 97 issus de la transmission communautaire et 5 nouveaux décès pour obligatoire du masque en conformité avec les recommandations du gouverneur de Dakar. Le maire des HLM en phase avec l'autorité administrative. PAPSEC annonce même des actions dans sa commune pour lutter contre la maladie et puis grève dans le secteur des transports à l'appel de l'Union des routiers du Sénégal. Le syndicat dirigé par Gora Houman dénonce des tracasseries policières et des immobilisations forcées de leurs véhicules par des agents municipaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'espoir du Mali est parti à jamais. L'homme qui a beaucoup apporté à l'Umoa avant de rentrer se battre aux côtés des populations maliennes. Témoignage d'Awasila, la journaliste malienne qui considère Soumaïla Sissé comme son père spirituel. Soutien qui l'a laissé à son pays un bon héritage pour l'avenir radio du Mali. Awasila est jointe au téléphone par Sidou Nourouba. Ce que je retiens de lui, c'est un homme très courageux. Un homme qui a toujours affronté les difficultés de la vie. Qui nous a appris à être forts, quelle que soit la situation. Mon espoir, on peut dire, il nous a laissés. Et franchement, pour moi, je ne dirais pas que l'avenir est sombre, mais qu'est-ce qu'on doit faire après lui. Moi, je dirais que sa plus belle réussite a été l'Umoa. Comment il a redynamisé l'Umoa. Mais sur le plan national au Mali, je dirais que sa plus belle réussite a été de créer un parti uni. Après même les 6 mois, 18 jours qu'on l'a gardé, que les terroristes l'ont pris, le parti est resté debout derrière lui. Et rien ne s'effondrait. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ça qui me donne l'espoir. De dire qu'il a mis des hommes et des femmes valeureuses qui pourront vraiment continuer l'héritage qu'il nous a laissés. C'est très dur de parler d'un homme qui beaucoup de monde ne connaissent pas réellement. Mais moi, j'étais une fille et une fille très proche. Parler de lui ce matin sera très difficile. Tous les pronostics sont déjoués avec la disparition rutale de Soumaïla Sissé, selon Barkaba, analyste politique pour lui. Donc, cette nouvelle situation va chambouler tout l'échiquier politique. Et avec les militaires qui semblent se cramponner au pouvoir, tout laisse croire que le Mali n'est pas encore sorti de l'auberge. Barkaba est avec Nafi Satousila. La disparition de Soumaïla Sissé, emportée par le Covid, rebat totalement les cartes dans l'échiquier politique malien. Évidemment, il était le chef de l'opposition, plusieurs fois candidat malheureux à la présidentielle. Après le coup d'État qui a emporté le régime du président Ibeka, beaucoup d'observateurs pensaient que, pour la première fois, Soumaïla avait une chance réelle. En tant que chef de l'opposition, et vu la configuration actuelle de la classe politique malienne, pour cette fois-ci l'emporter au terme de la transition prévue pour 18 mois, qui devait ouvrir la voie à une nouvelle présidentielle. Maintenant, tous les pronostics sont déjoués. Et déjà, avec ce qui se passe avec la presque militarisation de l'administration malienne aux mains des militaires qui semblent ne pas vouloir lâcher le pouvoir, le jeu politique reste plus que jamais incertain. Et c'est une figure majeure de la vie politique malienne qui disparaît, emportée par le coronavirus. Des perturbations dans le secteur des transports. L'Union des routiers du Sénégal s'est mise en grève illimitée depuis zéro heure. Une manière pour ce syndicat de dénoncer des tracasseries policières, le paiement de taxes sur leurs engins, entre autres revendications. Voici Gora Rouman, secrétaire générale de l'Union des routiers du Sénégal, joué au téléphone par Osmani Diallo, stagiaire à RFM. L'Union des syndicats avait déposé un plan de grève que nous avons compté, que nous devons le faire depuis le 25 novembre. Et que le ministre avait demandé un report, deux mois encore, ça fait 70 jours, deux mois, de l'appui de la gendarmerie et de la douane. Ce que ces corps font à l'endroit du secteur des transports, nous avons un sujet anormal. Il faut qu'on ait une grève. Si le jour de vous voulez régler nos problèmes, vraiment, il devait entamer ces négociations durant ces 70 jours. Mais il ne faut pas rester jusqu'à qu'il reste 4 jours pour commencer les négociations. En droit de nos portes sont ouvertes. Mais je crois que depuis plusieurs heures, les camionnons sont à l'arrêt. De cette même occasion, nous demandons le soutien, la solidarité, du secteur des transports en commun. Parce que c'est le service qui a des problèmes. À Fatih, un observatoire local de la qualité de l'éducation a été mis en place par la COSIDEP. Une de ses missions sera de pacifier l'espace scolaire pour de meilleures performances. Adam Assek en est le coordonnateur. Voici au micro d'Aminata Goudiabi. L'Observatoire, comme son nom l'indique, aura comme objectif l'amélioration de la qualité de l'éducation grâce à l'institutionalisation dans les pratiques des acteurs d'une culture de transparence et l'installation d'un cadre de dialogue permanent pour prévenir les conflits dans l'espace scolaire. Il s'agit donc d'instaurer un dialogue multi-acteur permanent et constructif autour des performances scolaires et la stabilité du secteur. Améliorer la transparence dans l'exécution des budgets et dépenses publiques d'éducation au niveau local mais aussi assurer un suivi dans la mise en oeuvre des politiques éducatives au niveau local ainsi que des engagements de l'État. Donc voilà entre autres objectifs, n'est-ce pas, de l'observatoire de l'éducation qui est mis en place aujourd'hui avec l'appui du partenariat mondial pour l'éducation qui est géré par Oxfam Ibis qui a permis à la COSIDEP l'installation de cet observatoire dans l'académie de Fatih. À Tamba Kounda, la commune a voté son budget 2021 qui avoisine les 2 milliards de francs CFO. Le maire et son équipe comptent s'investir pour relever les défis dans les domaines de l'éducation, la santé, l'accompagnement des femmes. Moussaou Magui. À l'unanimité, le conseil municipal a voté et adopté le budget de la commune pour l'exercice 2021. Mamba Lelot, le député maire de la commune de Tamba Kounda, revient sur les grandes orientations. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'autonomisation des jeunes et des femmes, c'est l'éclairage public, c'est la voirie, c'est aussi encore l'éludissement. Un nouveau service, la perception municipale qui est là. Donc ils ont fait un très grand travail pendant les 6 mois. Il y a aussi encore le PACACEN, l'état du Sénégal, donc a donné à près 501 millions. Avec aussi encore le fonds minier, donc c'est ça qui nous a valu 1,9 milliard de budget pour l'année 2021. Toutefois, une lenteur a été notée par rapport aux travaux d'achèvement des ponts de Kotiarinding pour le Sambal-Sibi. Pour autant, la voirie urbaine s'est nettement améliorée entre Plateau-Rubiné-Baro, Marché-Marinière, Aste-Québec-Don-Bosco, Garoutière-Mam-Chek-Mbaï, via Saré-Guilel. Moussa Oumar Gaitan Bakounda, Radio Futur Media. 12 heures passées de 9 minutes, nous parlons du Covid-19, évolution de cette pandémie au Sénégal. Le point du jour avec le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1 364 tests réalisés, 169 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,39%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 71 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise-Diandéjas et 97 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 12 à Thies, 10 à Touba, 6 à Kaoulaq, 5 à Dakar-Plateau et à Richard-Toll, 4 au Mariste, à la Médina et à Saint-Louis, 3 à Durbel, 2 à Ioff, Liberté 4, Liberté 6, Mamel, Veste-Foire, Parcel-Zassini, Point E, Rufusque, Sacré-Cœur, Tamba et Arach. 1. Osal-Madi, à la cité Guilimbaye, cité Kurgurgi, cité Mixta, Koloban, Dara, Darumousti, Derklé, Gramédine, Guédiawai, Gengineau, Linger, Luga, Mermoz, Wokam, Padua, Sokone et Zonbe. 43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce jeudi 24 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 18 369 cas ont été déclarés positifs, dont 16 785 guéris, 386 décédés et donc 1197 patients sous traitement. Port obligatoire de masques en conformité avec les recommandations du gouverneur de Dakar, le maire des HLM en phase avec l'autorité administrative. Selon PAPSEC, en plus de maintenir ce dispositif sanitaire, d'autres actions vont être menées pour inviter les populations à être beaucoup plus responsables et porter le masque, quelle que soit la situation dans les marchés. Nous aurons l'occasion d'écouter PAPSEC, le maire des HLM, dans nos prochaines éditions avec l'annonce du gouverneur de Dakar de revenir sur les mesures de restriction dans les lieux publics. Donc, il existe aussi le port du masque dans certains marchés. Cette recommandation du gouverneur n'est pas très bien appliquée, nous dit Oumokal Somli dans son reportage. Marché Thilaine. Ici, certains gens ont le masque sur le menton, d'autres l'ont dans leur poche. Il y en a même qui ne le portent pas du tout. Madame Gyaï, elle, a bien mis un masque qu'ouvre son nez et sa bouche. La leçon de vie. On ne peut pas en arriver là. Les gens doivent prendre toutes leurs précautions et porter leur masque. C'est pour se protéger et nous protéger aussi. Il faut que les gens le comprennent. Le masque, il est important. Surtout quand on vient au marché, on doit impérativement le porter. Avec cette seconde vague de coronavirus, Serine Baké Diouf lui craint le pire. Le vendeur souligne que les gens doivent être plus vigilants. Les gens ne doivent pas attendre le retour de la maladie pour respecter les mesures. C'est un véritable danger. C'est le port de masque qui va enrayer la maladie. Alors j'invite vraiment les gens à respecter cette mesure. Mais ici, la plupart des clients mettent le masque. Madame Diop, la soixantaine, masque au visage, elle est venue faire ses achats. Sa seule inquiétude, l'indiscipline de certains Sénégalais. C'est la meilleure protection. Et puis encore, ici, les gens sont indisciplinés et ne respectent pas les mesures de protection. Donc il faut bien sensibiliser les gens pour que tout le monde porte les masques. Mais c'est un problème parce que nous, on est indisciplinés. Avec le regain de la maladie du coronavirus, des mesures qui ont été prises pour barrer la route à la maladie, des mesures qui ne sont pas respectées par tout le monde, ce qui peut exposer le contrevenant aux sanctions prévues par les lois et règlements. Sous-titrage Société Radio-Canada